Amis billiers, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental, j'espère que vous allez tous bien. Ce tirage est le complément de votre tirage général du mois de décembre 2024, que je vous invite à aller voir également, et qui est disponible en description, ou tout simplement en vous baladant sur ma chaîne. Donc on va se concentrer dans ce tirage sur les énergies sentimentales de votre mois de décembre, et à la fin on ira voir avec cet oracle-là les deux signes astrologiques avec lesquels vous êtes le plus compatible au mois de décembre, c'est-à-dire avec lesquels il y aura le plus de potentiel ou d'affinité, que ce soit sentimental ou relationnel en général. Donc ça, ça sera à la fin. Les amis, je vous invite également à me suivre sur ma nouvelle chaîne YouTube, les messages de spirale, c'est une chaîne secondaire que j'ai créée, afin de laisser mes guides s'exprimer. Vous trouverez également le lien en description. Vous pourrez y découvrir des messages qui ont été canalisés de la part de mes guides, indépendamment du signe astrologique ou du mois de l'année. On laisse les guides s'exprimer tout simplement, donc à vous de voir si les messages qui ont été captés sont pour vous. N'hésitez pas donc à vous abonner. Et enfin, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, il faut passer par mon site spirale-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations, où vous aurez un choix de six guidances différentes. Chaque guidance a son petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Donc les amis, n'hésitez pas à y jeter un oeil. Allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle destiné des flammes jumelles. On va prendre deux cartes pour commencer et on verra ce qui en sort. C'est parti ! On commence avec tromperie ainsi que relations toxiques. Bon, alors c'est vrai qu'il y en a quand même deux cartes avec des messages négatifs, mais ne zappez pas, on va les creuser davantage. Il ne faut pas forcément se fier aux messages inscrits sur les cartes, c'est beaucoup plus profond que ça. Et on va bien sûr analyser davantage vos énergies avec d'autres cartes par la suite. Alors les béliers. Déjà ce qu'on me dit effectivement avec tromperie, je vous l'ai montré comme ceci. Donc on y voit une personne qui est en train de regarder un mur de masques différents. Et c'est pour symboliser finalement le fait que parfois des gens peuvent nous tromper en nous mentant, en nous manipulant, en portant des masques. D'accord ? Donc c'est peut-être aussi vous, bélier, parce que les énergies sont toujours interchangeables dans les tirages. Peut-être que c'est vous qui au mois de décembre allez essayer de gagner du temps en manipulant une personne, en ne lui disant pas la vérité. Mais ça peut également vous concerner, vous, de la part de quelqu'un d'autre. Alors je mets une petite parenthèse, si vous êtes en couple actuellement et que tout se passe bien, a priori le tirage ne va pas forcément vous concerner. D'accord ? Il faut vraiment que ça soit en lien avec ce que vous ressentez au moment où vous regardez la vidéo. Donc la tromperie, c'est peut-être que vous avez des doutes actuellement, fondés ou infondés. C'est aussi ça la nuance. C'est que parfois on est envahi par une peur, par une méfiance, mais c'est totalement dans notre imagination. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est peut-être de vous baser uniquement sur les choses concrètes. Tant que vous n'avez pas de preuves, tant que vous n'avez pas vraiment de certitude en soi, vous faites du mal à vous-même en imaginant le pire. D'accord ? Mais c'est vrai que cette carte-là, quand elle sort, c'est soit pour vous avertir qu'attention, on pourrait chercher à vous manipuler et à vous mentir sur le mois de décembre, donc dans la vie sentimentale, les béliers. Et ça peut être aussi, dans l'autre sens, c'est peut-être vous qui êtes tenté de porter un masque, de jouer un rôle envers une personne. Ensuite, nous avons la carte de la relation toxique. Bon, l'image parle d'elle-même, évidemment. On y voit une femme sous l'emprise d'un diable, ce genre de choses-là. Donc on est un peu encore sur une énergie de manipulation et de relation toxique. Alors encore une fois, je le répète, on est sur un tirage sur YouTube, donc ce n'est pas votre tirage personnel, que je vous annonce des bonnes ou des mauvaises nouvelles. On a capté ici des messages qui vont pouvoir parler à certains d'entre vous, mais bien évidemment que tout le monde n'a pas la même vie. Donc ça paraît évident pour certains, mais je vois encore des commentaires qui me reprochent que le tirage ne correspond pas à leur situation. Ben oui, c'est normal, ce n'est pas votre tirage personnel. Donc les amis, ayez le recul nécessaire, même dans les mauvaises nouvelles justement. Si vous êtes heureux actuellement dans votre vie sentimentale, c'est tout simplement que cette partie du tirage n'est pas pour vous, d'accord ? Je vous invite aussi peut-être à aller voir votre signe lunaire et ascendant, parce que là, ça peut un peu plus vous parler. Et bien évidemment, si vous souhaitez quelque chose de très précis qui ne vous concerne que vous, il faut commander une guidance, ça paraît évident. Donc ici les amis, relation toxique et tromperie, on est vraiment sur l'idée d'une manipulation. Soit c'est vous le manipulateur, soit c'est vous la victime. On ne sait pas, je n'accuse personne, mais je dis simplement que ce sont des possibilités. On va aller creuser un petit peu ces deux premiers messages avec l'oracle du soleil. On m'a demandé trois cartes, c'est parti. Nous avons la décision, l'exaltation, ainsi que l'idéalisme. La carte de la décision, je vais vous l'afficher à l'écran. On y voit un échiquier qui est simplement la représentation d'une décision stratégique. Vous devez faire preuve de stratégie, donc bien réfléchir, essayer d'évaluer les risques avant de vous positionner sur un choix. À mon avis, au mois de décembre, vous devez être très prudent, les amis béliers ou ascendants béliers ici, parce que les choses ne vont pas aller de manière très fluide, j'ai l'impression, pour votre signe sur la fin de l'année. À voir, bien sûr, avec le tirage général et avec les autres signes lunaires et ascendants. Mais ici, on vous invite à la prudence un petit peu quand même. On voit aussi avec cette porte dans un mur comme ça, qui est une porte ouverte dans une pièce sombre, que vous pourriez être attiré par l'inconnu. Vous avez quand même envie d'y rentrer dans cette pièce, vous avez envie d'y aller, même si vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dans la pièce en question. Donc, il y a ce désir peut-être de sortir de sa zone de confort, d'aller vers des nouvelles choses. Mais en même temps, si vous ne faites pas assez attention, si vous n'êtes pas assez vigilant, vous risqueriez peut-être de perdre gros, comme une partie d'échec par exemple. D'accord ? Donc, c'est pour symboliser que vous pouvez placer vos pions, mais faites-le intelligemment dans toutes les questions amoureuses au mois de décembre. Ensuite, vous avez la carte de l'exaltation. Alors, l'exaltation, pour le coup, c'est hyper positif, parce que ça nous parle de quelque chose qui est du domaine de l'abondance, de la prospérité. On va réussir à faire fructifier quelque chose. Je pense qu'avec l'influence du signe du taureau sur cette carte, on nous dit que vos efforts vont être payants les béliers. Vous pourriez essayer de réparer votre relation actuelle si elle connaît un petit moment compliqué. Peut-être que vous allez essayer aussi de vous rattraper. Pour moi, avec toutes ces bouquets, ces fleurs et ces fruits, on a aussi cette idée d'offrir quelque chose, quelque chose qui est très abondant. Pour moi, j'entends le mot excuse ici. Donc, peut-être que certains d'entre vous auront menti à leur partenaire, en fait, et vous allez essayer de rattraper cette erreur parce que vous ne souhaitez pas que cette relation se termine. D'accord ? C'est peut-être également votre partenaire qui va se rendre compte qu'elle n'a pas été honnête avec vous et voudra essayer de se racheter. Mais avec l'exaltation, sachez qu'il y a quand même quelque chose qui peut fructifier. Donc, on continue l'histoire. Pour moi, il n'y a pas vraiment de fin, si ça peut en rassurer certains d'entre vous. En revanche, si vous êtes vraiment impliqué dans une relation toxique, toxique, c'est un mot fort, on l'emploie beaucoup aujourd'hui pour tout et n'importe quoi, mais si on se réfère à la signification, c'est quelque chose qui est vraiment nocif pour vous, pour votre bien-être et votre santé. Donc, il ne faut pas rester dans des relations comme ça, quelles qu'elles soient. Mais en tout cas, pour moi, il y a des chances de réparer quelque chose. Il y a des chances qu'on reparte sur des nouvelles bases grâce à la carte centrale de l'exaltation. Et enfin, vous avez l'idéalisme. Alors, ici, on a le verso en soleil. Et bien que c'est une carte aux énergies bien positives, ça nous dit quand même que vous aurez tendance à idéaliser votre partenaire ou votre relation. Peut-être qu'il y a une forme de déni chez vous, parce qu'avec l'ensemble du tirage, on nous dit quand même qu'il y a une espèce de tromperie ou de mensonge, d'hypocrisie ambiante. Donc, si c'est vous qui avez été dupé, mais que vous idéalisez votre relation, ça veut dire que soit vous êtes conscient de ce qui se passe, mais vous fermez les yeux. Donc, c'est du déni. Soit vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe et vous pourriez vous rendre contre plus tard. Et ça peut faire mal, malheureusement. Donc, attention à ça. L'idéalisme, c'est qu'on a tendance à rechercher aussi un peu des choses parfaites. Cette recherche de la perfection est en soi quelque chose qui peut nous faire du mal aussi, parce que la perfection n'existe pas. Donc, si vous avez tendance à mettre un peu votre partenaire sur un piédestal, en disant qu'il ou elle est parfait, qu'il réussit tout ce qu'il fait, il ne peut jamais me faire de mal, ce n'est pas possible, on est fait l'un pour l'autre, attention à ça. Gardez quand même les pieds sur terre. Si vous êtes dans une belle histoire, ce sont mieux pour vous. Et je vous invite à profiter pleinement de tout ce bonheur dans votre relation. Mais il y a des béliers qui sont peut-être dans une sorte d'illusion. Et je dis ça parce que je prends en compte toutes les cartes dans leur ensemble. Ce n'est pas carte par carte. Ici, on essaie d'analyser l'ensemble du tirage. Parce que franchement, décision, exaltation, idéalisme, on vous demande quand même la prudence ici, si vous souhaitez que les choses se passent bien. Et c'est vous qui avez tendance à idéaliser une situation ici, les béliers. On va aller voir un petit message pour terminer avec l'oracle de la citadelle. Et puis on ira voir ensuite les deux signes avec lesquels vous êtes les plus compatibles. Allez, c'est parti pour vous les béliers en décembre. Alors, c'est la carte de l'héritier. Alors, ça nous parle de potentiel enfoui et d'hésitation. Voici votre message. Alors, la carte de l'héritier nous indique ici qu'il y a pas mal de questionnements chez vous, beaucoup d'hésitation, mais pour autant que la voie semble toute tracée. On nous dit quand même que c'est une carte où vous allez vous diriger vers une sorte de réussite. Mais voilà, vous êtes envahi par la confusion, par le doute. Alors, c'est peut-être dû à le comportement un peu malhonnête ou hypocrite d'une personne. Mais c'est peut-être aussi vous qui, par le passé, vous avez eu des expériences un peu compliquées. Et même si aujourd'hui, une relation se présente bien, vous êtes toujours dans cette hésitation. Attention, parce qu'on nous parle quand même d'un potentiel, mais qui est enfoui. Ça veut dire que soit vous n'avez pas conscience de votre potentiel pour être heureux en amour. Ça veut dire faire des efforts sur soi, être à l'écoute de l'autre, etc. Peut-être que vous doutez de votre capacité à être heureux ou heureuse. Et comme ce potentiel est enfoui, il ne demande qu'à être révélé. Donc pour moi, regardez bien la carte. On voit une couronne dorée avec des mains qui sont prêtes à la saisir, mais qui ne la touchent pas encore. C'est comme si vous avez quelque chose quand même à décrocher. Une espèce de victoire, un peu comme la carte de l'exaltation, qui nous parlait quand même de réparer quelque chose, que la situation est amenée à s'améliorer. Mais pour autant, c'est peut-être le doute qui vous rend immobile. Donc vous tendez la main vers cette couronne, mais vous ne la saisissez pas encore. Pour moi, il y a quand même un petit travail à faire sur vous, les amis. Je suis désolée si on vous a trahi plusieurs fois dans votre vie sentimentalement. Peut-être qu'au mois de décembre, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous rappeler ce genre de tromperie, ce genre de malhonnêteté. Pour autant, ce ne sera pas forcément de la tromperie au premier degré. J'insiste bien là-dessus. On n'est pas en train de dire que tous les béliers vont vivre l'adultère au mois de décembre. Ne prenez pas les choses au pied de la lettre non plus. Bien sûr, c'est adapté à votre situation. Mais pour moi, c'est soit vous allez faire face à une situation de quelqu'un qui n'est pas honnête, soit vous allez douter de vous à cause des expériences de malhonnêteté du passé. Pour résumer les béliers, je vous conseillerais d'être un peu prudent sur cette fin d'année 2024 dans toutes les questions sentimentales. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous êtes peut-être dans une triangulaire, peut-être que oui, vous hésitez entre deux personnes et que vous êtes un petit peu perdu. Mon conseil serait aussi de vous fier un petit peu à vos ressentis et donc d'être stratégique. On l'a vu avec la décision. Ne faites rien ce mois-ci sous le coup de l'impulsivité. Ne prenez pas de décision importante juste parce qu'on vous presse ou parce que quelqu'un vous pose un ultimatum ou ce genre de choses-là. D'ailleurs, poser un ultimatum, ça fait un petit peu manipulation au passage. Mais bon, en tous les cas, les amis, prenez ce qui résonne en vous dans ce tirage. Et maintenant, je vous propose d'aller voir les deux signes les plus compatibles avec les béliers en décembre. Bon, c'est parti. Alors, nous avons les capricornes et les gémeaux. Donc, ce sont les deux signes avec lesquels il y a plus de potentiel. Bien évidemment, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, ça ne veut pas dire que ça ne va pas bien se passer. Ça veut simplement dire que même au niveau de vos amitiés, des nouvelles rencontres que vous pouvez faire sur votre vie sociale et bien sûr pour les flirts et les amours, ces deux signes-là sont plus favorisés que les autres sur le mois de décembre. Ça ne veut pas dire qu'il faut écarter tous les autres. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous donner cette petite information. Donc voilà, les amis, j'espère que cette nouvelle formule vous a plu, que ce tirage a résonné en vous. Est-ce que je peux vous demander de mettre un petit commentaire, de liker, bref, de faire vivre un peu cette chaîne car c'est grâce à vous qu'elle peut se construire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous invite à découvrir votre tirage de décembre 2024 sur ma chaîne. Encore une fois, tout est en description et allez voir ma nouvelle chaîne, les messages de spirale également. Si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi en tant que Spirale Guidance et les messages de spirale pour des tirages toutes les semaines beaucoup plus rapides que sur YouTube. Voilà, les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre et on se retrouve très vite sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada